Pour Emmanuel, je prie de Dieu pour nos écrits forts, Emmanuel est son nom, je prie de Dieu pour nos écrits forts, Alléluia ! Lecture de la première lettre de Saint Jean Je vous l'écris, petits enfants. Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'écris, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azère. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il y avait certainement des personnes âgées. Le vieil homme, Siméon, et la prophétesse, Anna, qui avait 84 ans. Cette femme ne cachait pas son âge. L'Évangile dit qu'ils attendirent la venue de Dieu chaque jour, avec une grande confiance pendant de nombreuses années. Ils voulaient vraiment le voir ce jour-là, en saisir les signes, en comprendre l'origine. À ce moment-là, ils étaient aussi peut-être plus résignés à mourir les premiers. Cette longue attente, cependant, continuait à occuper toute leur vie, n'ayant aucun engagement plus important que celui-ci, attendre le Seigneur et prier. Ainsi, lorsque Marie et Joseph sont allés au Temple pour accomplir les dispositions de la loi, Siméon et Anne se sont déplacés rapidement, inspirés par l'Esprit Saint. Le poids de l'âge et de l'attente disparut en un instant. Ils ont reconnu l'enfant, et ont découvert une nouvelle force, pour une nouvelle tâche, rendre grâce et témoigner de ce signe de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501